Hey mes conjurés et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour un épisode bonus de notre let's play Sweetland 10 ans après. Les jumelles ont grandi, oui vous avez été très 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 nombreux à me demander en commentaire une suite. Je vous avais dit qu'on pourrait le faire en live mais j'ai reçu beaucoup de commentaires qui me disaient j'ai pas le temps de regarder tes lives, tes rediffes de live etc, j'aimerais vraiment voir une suite et tout. Je me suis dit ok, 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 je vais vous faire une suite 10 ans après et on va découvrir les nouvelles interactions des enfants. Et des animaux, des chevaux qui viennent avec Viorange. Voilà c'est parti, on va tout de suite se retrouver sur les Sims avec notre famille préférée. On se retrouve avec Daphné qui a un petit peu changé puisqu'elle a pris quand même 10 années d'âge. Donc forcément un peu la coupe de cheveux, les petits cheveux gris blancs qui apparaissent. Elle fait quand même des colorations naturelles mais voilà. Et voilà aussi que je vous présente son chéri qui a bien changé. Et voici Florian ! Eh oui ! Il s'est coupé un petit peu les cheveux, il a une moustache comme ça. Bah oui, il fallait un peu de changement quoi. 10 ans après, un minimum syndical. Donc là, ils approchent beaucoup plus la quarantaine. Ils sont au bord de la quarantaine environ, tous les deux. Mais ils restent plutôt... Plutôt... Ouais bon, j'ai un skin de peau aussi hein. On voit pas ses pattes doigts mais il a des pattes doigts d'accord ? Et ensuite, il va falloir que je vous présente les jumelles qui ont grandi et leur chambre et tout et tout. J'ai trop de trucs à vous présenter, c'est dingue. Alors, vous savez quoi ? On va faire un truc. On va réveiller les jumelles. Hop, réveillez-vous. Hop, hop, hop. On se réveille, on sort du lit. Comme ça, je vous montre leur chambre qui ressemble à ça. Voilà, une chambre très simple avec un petit peu de bazar quand même. Leur petit cartable juste là. Donc, on a Sarah et on a sa sœur Sophie. Sarah qui a cette petite coupe de cheveux-là et les yeux un petit peu jaune-vert. Et sa sœur qui est dégoûtée. Pourquoi t'es dégoûtée, poupette ? Ouvre les yeux, je veux montrer tes yeux. Qu'est-tu fait par terre ? Avec un pied cassé ! Elle a les yeux marrons, elle, pour sa part. Nos pichounes, leurs traits de caractère, tout ça, il faut que je vous montre. Pour Sarah, elle adore les animaux, elle est amoureuse des chevaux et elle adore la nature. Elle a une confiance en elle très élevée. Pour sa sœur Sophie, elle est joyeuse, sûre d'elle, créative. Elle a aussi une confiance en soi élevée, puisqu'elles ont été des enfants adorés, choyés. Alors, elles ont B de moyenne. Elles ont ce qu'il faut au niveau 4 dans une compétence. Et les devoirs sont terminés, puisque j'ai joué un petit peu en off avec elles. Donc, moi, je propose que pour le matin, vous alliez prendre une petite douche. Par contre, pourquoi l'autonomie désactivée ? Option du jeu, gameplay, autonomie totale. Voilà, je désactive que pour le Sims que je sélectionne. Là, vous pouvez voir Havana, qui est maintenant une chienne âgée. Bah oui, 10 ans après, elle a pris de l'âge, la petite Havana. D'ailleurs, tu devrais t'occuper d'elle. Bah oui, joue un petit peu avec elle. Fais connaissance par contre, c'est ta fille qui prend sa douche. Ça va, c'est pas dérangeant ? Bon, ça va, ça va. Et après, il faut que je vous montre un petit peu toutes les améliorations que j'ai faites dans la maison. Bah oui, alors attendez, parce que là, nous avons une zone pour les filles juste ici. Là, mais c'est quoi ça ? Vous avez pas fait le ménage, les filles. Vous avez mangé, vous avez pas fait le ménage. Je rêve. Donc là, c'est une petite zone extérieure. Ici, c'est aussi pour jouer. Là, elles ont bien creusé le sol avec leur balançoire. Ici, la jardinière... Non, comment on appelle ça ? Une serre. J'ai mis plein de nouvelles babioles, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Puisque, bah oui, le temps a passé. Et donc, maintenant, on a une jardinière... Comment on dit ? Une serre. Une serre bien plus remplie. Ici, on a rajouté ça pour les filles aussi. Et là, par contre, en termes d'animaux, il faut que je vous montre Star qui a vieilli. Et oui, c'est devenu un bel étalon avec derrière coton qui pue la mort. Alors, par contre, les mini moutons moutons, je les ai pas fait vieillir. Je voulais à tout prix qu'ils restent jeunes. Je voulais vraiment pas les perdre. J'avais trop trop peur, ok ? Je pouvais pas pour ça. Essayez de me comprendre. Mais donc, voilà Sky, Star, qui franchement canonissime le petit. Donc là, on a son papa juste là et la maman juste là-bas. Vraiment, il faut que j'arrive tous les cacas, c'est une catastrophe. Mais donc, vous l'avez compris, dans cet épisode, nous allons pouvoir améliorer les compétences de Star avec les enfants. Et oui, on va voir les enfants monter à cheval. J'ai juste beaucoup trop hâte. Je suis trop contente de ce let's play. Alors, je vais ramasser tous les crotins, très clairement. Et on va aller s'occuper des animaux qui sont en PLS, là. Star, il a l'air de plutôt bien aller. Oh là 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 ! Alors là, il faut nettoyer tout ça. La pauvre tulipe ! Nos petits moutons aussi. Donc, j'ai pas pris d'autres animaux, même si j'aurais pu. Mais j'avoue qu'avec les enfants, c'était déjà galère à s'occuper. Donc, j'ai pas pris d'autres animaux. Après, j'espérais avoir des oeufs à couver. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais j'en ai toujours pas. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des oeufs. Parce qu'on a une poule et un coque. Pourquoi ils font pas crac-crac ? Comme ça, on aurait pu avoir au moins des poussins. Ça va, les filles ? Tout va bien. Il va falloir aller en cours, je crois, non ? Sophie, t'as fait tes devoirs ? C'est quoi ça ? Nettoie ça. Les devoirs ? Ouais, normalement, elle a fait tous ses devoirs. Ouais, 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 ouais. Elles vont aller en cours. Oh là là, mais regardez-les, comme ils sont mignons. Alors, Florian, il a bien développé ses compétences. Donc, il est 5 en hectare. En équitation, il est 8. Et en éducation, il est quand même 5. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ce bug. À chaque fois, il y a des spécificités qui se révèlent pour les filles, alors qu'elles sont enfants. Et ça l'a fait à toutes les tranches d'âge, même quand elles étaient bambins. J'ai pas trop compris, j'avoue. Sophie, vous pouvez voir qu'elle est 2 en équitation. parce que quand elles étaient petites, on imagine qu'elles pouvaient un petit peu monter avec le poulain, le cheval et tout, voilà, apprendre un peu tout ça. Et on est 5 en créativité, 4 en mental, 8 en motricité et 7 en social. Et pour ce qui est de sa sœur Sarah, elle est 6 en créativité, 3 en mental, 9 en motricité, 7 en social, 1 en charisme et 2 en équitation aussi. Voilà, comme ça, c'est vraiment le début pour elle. Et on va pouvoir vraiment débuter. Je voulais quand même qu'elles ont une maman championne hippique, elles s'y connaissent un petit peu en équitation. Donc je voulais quand même qu'elles aient un niveau 2 en équitation. Donc là, elles sont parties à l'école. Je vais les faire réviser assidûment, toutes les deux. J'ai trop envie de vous montrer leur tenue et tout, par contre. Donc Havana, par contre, c'est la seule... Non, Havana ! Gronde-la ! Mon Dieu ! Faut pas... Mais déjà, c'est pas des ordures, ça, premièrement. Havana, t'as toujours pas grandi, hein. Donc Havana, oui, c'est une chienne âgée. J'avais envie que ce soit un petit peu réaliste. Et... Oh, j'ai cru qu'elle allait faire pipi sur... Sur criquet ! J'ai vraiment cru qu'elle allait faire pipi sur criquet. Mais selon les autres animaux, j'ai pas voulu les faire vieillir. Voilà. Parce qu'on peut garder un chien âgé et après le remettre... Voilà. Mais les autres animaux, vous savez que c'est un peu la galère. Donc je voulais pas les faire vieillir. Est-ce qu'elle va comprendre ? Je crois qu'elle a compris. Havana, t'as compris ? Havana a appris à ne pas manger les ordures. Bravo, Havana ! Oh ! Caresse Havana, cette petite chienne âgée. Donnez des bisous spéciaux. Bah, vous, oui ! Oh, pichou ! Et nous, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? La machine ? Eh oui, pourquoi pas ? Donc après, j'ai pas changé grand-chose dans la maison, personnellement. Même s'il y a eu 10 ans qui sont passés, il y a juste eu des affaires des gosses et tout. Un petit tableau qui s'est rajouté là. Des affaires des gosses aussi ici. Mais j'avoue que j'ai pas trop voulu changer la maison. J'aime bien comme elle est. Je l'aimais bien comme elle était. Et je suis un peu d'avis qu'elle avait pas trop envie de changer tout ça, Daphné. Qu'elle avait bâti un peu tout ça d'elle-même, quoi. Donc voilà. Tu vas étendre le linge comme une grande... Non, l'animal d'Oli se fait pas vieux. J'en peux plus. Vraiment. Et je vous promets, c'est désactivé. Mais à chaque fois, ça me met le message JPP, quoi. Par contre, mes chevaux, ils sont tous en train de dormir. Ah ! Sauf Star ! On va aller voir Star ? On va aller gratter le cou un petit peu de Star. On va lui curer les sabots. Oh, il est fier, Star ! D'ailleurs, il faut que je vous présente un petit peu Star. Quand on ouvre son profil, il est donc courageux, doux, amical et joueur. Voilà. Il est sain qu'en tempérament. Et le reste, vraiment, c'est que le début. En fait, je me suis dit que je voulais vraiment que ce soit les filles. Que ce soit le cheval des filles. et que donc, elle lui fasse augmenter ses compétences elle-même. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose qui a été augmenté. C'est très, très, très léger. Mais j'avoue que là, pendant qu'elles sont à l'école, j'ai bien envie que Daphné s'en occupe un petit peu. Star est trop beau. J'aime trop qu'il ait sa crinière blanche, comme ça, un peu effet rock'n'roll. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle va lui curer les sabots. Je pense qu'elle pourrait lui parler un petit peu. Se détendre, non ? Je pense qu'elle va le monter pour le détendre un petit peu. Voilà. Parce que quand les filles vont rentrer de l'école, et oui, et oui, et oui. Attends, on n'est pas championne épique pour rien, quand même. Alors, ma poulette, arrête d'être coquine sur ton cheval. Oh, ça va ? Tout va bien ? Il m'a fait peur. Allez, mon petit star. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te dégourdir les jambes un petit peu. Tu vas aller au petit galop, ici. Voilà. Allez, hop, star. On va te voir au petit galop. Wouh ! Yeah ! Bien, bien, bien. Il faut qu'on augmente un petit peu son endurance. On va essayer d'augmenter un petit peu ses compétences petit à petit à star pour qu'il soit plus docile avec les filles. Voilà. Là, il est deux en endurance, donc ça, ça me plaît. J'aimerais qu'il soit deux de partout avant que les filles vraiment s'occupent de lui. On va s'entraîner un petit peu intensément sur les bars. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah ouais, non, mais il a écarté les jambes, là. Il était surexcité, j'ai l'impression. T'es à fond, star. T'es à fond, mon dada, là. Par contre, on a un petit peu faim et tout, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On s'en fout des besoins. Allez, star. Ouais ! Tu gères. Le king. Bon, par contre, on n'a pas la meilleure tenue pour l'équitation. Ça, ça, on va pas se le cacher. Il est confiant, star. Oh, j'aime trop. Allez, star, vas-y. Wouh ! Il est trop fort. Il a les gènes de son père. Allez, mon petit dada. Vas-y, il va atteindre le niveau 2, là. Bah oui, c'est easy pour avoir le niveau 2. Go, go, go ! Et après, on fait les tonneaux. Comme ça, il aura le niveau 2 de partout. Et après, on pourra le laisser monter par les filles pour se dire qu'elle a un peu... Comment on dit déjà dans le cheval ? C'est bon, il a deux en obstacle. Le débourrage, je crois que c'est ça. J'ai fait 12 ans d'équitation, mais franchement, ça part vite de mon esprit. Je vais pas vous le cacher. Ça ment grave, finesse. Allez, on va faire un petit peu des tonneaux, maintenant. Regardez comment il est surexcité ! Mais il est heureux, joyeux, happy. Allez, au tonneau ! Yeah ! Il est pas mauvais, hein. Bon, après, nous, on a... On a 10 en compétence, donc forcément... Allez, mon petit star ! Oh là là ! Franchement, star, il est incroyable. Donc, Sky et Nuage, ce sont des chevaux adultes et non pas jeunes adultes, entre guillemets. Je crois qu'il n'y a pas cette catégorie-là, mais j'ai envie de dire que, bah, t'as foul 1, jeune adulte, adulte et, on va dire, âgé. Donc là, ils sont vers la fin de leur phase adulte. Ils vont bientôt devenir âgés. Voilà. Mais de toute manière, on fera qu'un seul épisode bonus et après, je ne veux pas qu'il meure. C'est hors de question, vraiment. Je ne supporterai pas ça. Oh, qu'est-ce qu'il se passe, Sophie ? Pourquoi elle est triste ? Problème de gaz. Spécificité ballonnée. Mais attends, mais... Je comprends pas, là. T'as toujours ses spécificités quand t'étais petite ? C'est bon, il a atteint le niveau 2 en agilité. C'est parfait. Bon, par contre, on a un petit peu faim, donc on va rentrer à la maison à cheval. Allez, hop, 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 mon petit star. On rentre à la maison. Comme ça, tu seras bien détendu. On aura fait ton débourrage. Débourré. Je crois que c'est ça, hein. C'est débourré. Débourré un cheval ? Dites-moi si je me trompe. C'est que des S, hein. Vous avez vu Sky, Star, Sophie, Sarah. Quelqu'un me l'a fait remarquer en commentaire et j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. Yeah ! Wouh ! J'adore l'équitation. En fait, là, vous êtes trois à me demander ça va être quoi le prochain let's play et tout ? Je vais pas vous le cacher. J'ai fait tellement de let's play, d'histoire, etc. que j'ai l'impression d'avoir un peu tout vu et tout découvert, tout testé avec les Sims de ce qui m'intéressait tout du moins. Et donc, j'avoue être un petit peu... Je sais pas. Et je me suis dit, un truc que j'ai jamais fait et que j'ai jamais testé, c'est le Legacy Challenge et de vraiment le finir, quoi. Enfin, de m'y tenir, d'avoir vraiment des générations et tout. Donc, peut-être, peut-être que ce qui va arriver, ce serait une sorte de legacy. Il y aurait quand même des règles parce que j'aime beaucoup avoir des règles et pas juste partir dans un let's play immense comme ça, vous voyez. J'aime beaucoup avoir des choses à respecter pour passer d'une génération à l'autre. Pas juste faire un let's play génération sans règles, entre guillemets. Donc, si jamais vous avez des idées de legacy, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir. Je veux un legacy qui sort de l'ordinaire et qui soit pas déjà fait par des youtubeuses françaises, s'il vous plaît, comme ça, on change un peu. Histoire d'avoir notre legacy à nous, d'accord ? Si jamais vous avez des idées comme ça, ce sera un petit peu différent. Il va falloir qu'elle prenne une petite douche aussi et on ira manger un bout. Il est 13h, oui, ce serait peut-être temps. Et toi, enlève la nourriture gâtée, dis donc, Florian, là. C'est quoi, ça ? Tu manges des sushis ? Alors, oui, c'était des sushis sans viande. C'était des sushis juste à l'avocat, au fromage et tout, d'accord ? Des California rolls, ok ? Je sais, on peut pas manger de poissons crus. Je n'ai jamais été enceinte, excusez-moi, j'ai pas encore eu mon médecin qui m'a dit « Eh, écoutez, madame, il faut pas que vous mangez du poisson cru, attention ! » Je suis super joyeuse dans cet épisode, je suis trop contente de t'aimer des vidéos. Par contre, c'est moi ou Florian, il est complètement buggé, là ? T'es beau, mais t'es buggé, Florian ? Super ! Allez, on débug tout ça, nettoie-nous, s'il te plaît, après, mange ton plat, et il faudra toi aussi que t'ailles te laver. Oh là là, il y a de l'eau de partout ! Essuie-nous tout ça, mon Dieu ! Oula, il est enjoleux, regardez, totalement amoureux ! Ah bah oui, se sent amoureux de quelqu'un à proximité, bah tu m'étonnes, de ta fameuse chérie incroyable ! « Raconter une blague salace ? » Non, parlez du cheval champion ! Ah, ils sont chauds comme la vraie, là ! « Prendre une pose sexy ! » Oh, mais c'est des coquinous, hein ! C'est des coquinous de ouf, hein ! Faut se calmer ! Tens-le-sue un petit peu ! Les filles sont à l'école, est-ce qu'ils feraient pas des bêtises ? Je sais pas ! Je sais pas ! Est-ce qu'ils iraient pas dans la douche, par exemple ? « Sophie a terminé l'école pour cette semaine, elle s'en sort bien, mais quelques efforces plus intères ne lui feraient pas de mal ! » Ok, oui, c'est le week-end ! Oh, mais ça s'est cassé ! Oh là là là, Florian, à la rescousse ! Allez, on répare ! Et on essuie ! Bon, bah, ils vont pas faire crac-crac du tout. Donc les filles viennent de rentrer. Eh oui ! Comment ça va, mes petites pichounes ? Attendez, faut que je vous montre un petit peu. Donc ça, c'est une tenue quotidienne de Sophie. Et là, on a la tenue quotidienne de Sarah. Sarah, elle est un petit peu plus en mode ranch et tout. Elle kiffe de ouf. Et d'ailleurs, les filles, je pense que pour vous amuser, parce que vous avez le divertissement un petit peu bas, on pourrait aller voir les animaux, tu vas aller voir un peu de nuages. Raconte une blague à nuages. Et Sarah, elle va aller voir Star. Elle va se détendre avec Star. Elle va gratter le cou de Star. Je vais voir les interactions, en fait, avec les enfants. Mais c'est quoi, ça éternue souvent ? Vraiment, il y a un bug, je vous dis. Ma partie, elle est buggée comme Jaja. Mais regardez comme c'est mignon ! Non, mais regardez-moi ça, c'est trop mignon ! J'adore ! J'adore, j'adore, j'adore ! Il y a quoi comme interaction que tu peux faire ? Oh, elle a envie de faire pipi ! Mais non ! Poupette ! Ta maman, après, elle va vous donner un petit cours d'équitation. Ta maman, elle est fatiguée. Mais elle s'occupe de son jardin. C'est très bien, Poulette, parce que c'est vrai que je ne me suis pas occupée de tout le jardin. Je fais entretenir le jardin. Et on va faire une super vente. Voilà, voilà, comme ça, tout se passe bien. Le jardin, il est au top, mon mouton ! J'ai encore des choses à faire évoluer, mais c'est dingue, ça ! Évoluer, évoluer, oui ! Oh, elle est partie jouer, la poupette ! Oh, t'as pas envie d'être avec les animaux, toi, dis donc ! Ballonnée ! Mais regardez, il y a un bug de ouf ! Elle se pète dessus ! Alors qu'elle est, c'est une enfant, mais la pauvre ! Sarah, j'ai bien envie de voir comment elle est avec les petits animaux, vous savez. D'ailleurs, Florian, faudrait pas que tu traies et tout ça. Est-ce qu'on peut avoir des interactions avec les petits animaux ? J'aimerais bien savoir. Couvrir Dolly d'amour ! Ah, je veux voir ça ! Mais il y a un bug ! Non, mais il y a un bug ! Non, mais non, mais non ! Je voulais voir l'animal qui était à côté de nous ! Vas-y, je le sais. Oh ! Elle arrive quand même à la portée, elle est pas si lourde que ça, alors, Dolly ! Oh, bébou ! Mais non, mais c'est trop mignon ! Oh, j'adore ! J'adore les enfants avec les animaux ! Oh, Dolly, elle est trop mignonne ! Dolly, elle aime bien ! Et elle lui montre des mouvements de danse ! Dolly, tu vas danser ? Oh, regardez Dolly ! J'adore ! Daphné, par contre, si t'es fatiguée, ma poulette va dormir dans ton lit, pas ici, ça va pas... Alors, papa, il va pas très bien, il pue, il chmoute ! Oh, et là, on a des interactions avec Havana ! Regardez ! Oh non, j'adore ! Sarah, elle est trop chou avec Havana ! Fais-lui un câlin, bah oui ! Oh, oula ! Par contre, Coton est pas content avec Sophie ! Sophie, t'as pas réussi à discuter avec Coton ? Ça s'est mal passé ? Ah oui, pas content ! Animal malheureux, sale ! Ah bon, il est sale ? Oh bah zut, faut le nettoyer, ça ! Par contre, il va falloir qu'on fasse notre cours de danse, nous ! Enfin, de danse, oh là 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 ! Notre cours d'équitation ! Elle devrait aussi faire leur devoir ! Attends, va manger un bout ! Ah, tu commences à être fatiguée un petit peu ! Et toi ? Un peu moins fatiguée ! Bon, t'iras manger aussi ! Ah, il faudrait remplir la mangeoire ! Oh là là, on a toujours plein de trucs à faire dans ce let's play, j'aime trop ! Je veux trop donner mon cours, moi ! Dépêche-toi là, Daphné de te... Mais tu dors où, Daphné ? Bon, allez, va dormir, Poulette, ça te fera du bien ! Sophie, tu fais le ménage, s'il te plaît ! Voilà, voilà ! Et toi aussi, fais le ménage de ton assiette ! Et bah, allez, vous lavez les dents ! Allez, hop, hop, hop ! Et il est 19h50, j'ai pas envie qu'elles aillent dormir tout de suite, mais bon... Elles sont fatiguées ! Je sais pas, je sais pas, j'ai trop envie qu'on leur donne un petit cours, moi ! Toi aussi, bah, lave-toi les dents ici, par contre ! Mais regardez, elle bug, regardez, elle est en bébé, là ! Mais je vous jure, il y a un bug ! Ah, Star est tendue, par contre ! Ok, Florian, elle a trouvé un nectar d'énergie ! Ah, c'est vrai, les nectars, j'en ai tellement à vendre encore, que je n'ai pas vendu ! Écoutez, j'ai envie qu'on aide Sarah à monter... Non, mais j'ai vraiment un bug, hein ! Qu'on aide Sarah ou Sophie à monter un petit peu ! Donc, je... Oh, c'est quoi ça ? Jouet disparu, je pensais à un de mes jouets préférés, je n'arrive pas à le trouver ! Il commence à me manquer, et cela me rentrise ! Continue à chercher, influence la responsabilité, joue avec un autre jouet ! Continue à chercher, tu le retrouveras ! Donc, j'aimerais bien que les filles se changent... Mais elles vont où, là ? Non, non, mais tout le monde... Bon, allez dormir, d'accord, on fera le cours d'équitation demain, c'est pas grave, allez dormir, on a tout le week-end pour ça ! Bon, bah, tout le monde fait dodo, voilà, il est 21h50, je laisse tout le monde dormir, et puis on se retrouvera demain matin ! Demain, ça va être le grand moment... Oh, regardez le père et le fils qui parlent ! J'adore, ça va ? Vous qui faites votre life ? Ils sont trop mignons ! Daphné se réveille, ok, elle va aller prendre un petit bout de repas, On va prendre une petite salade de fruits, ça pourrait nous faire du bien ! Mais ça, je savais même pas que c'était allumé la nuit, regardez, c'est trop beau ! Oh, j'adore, j'aime trop ! Et après, on ira au Pipiroum, après la salade, on a aussi une autre de nos filles, je crois, qui se réveille ! Sarah, vos besoins sont très similaires, juste le divertissement, il a pas été remonté, quoi ! C'est dingue, ça, quand elles sont revenues de l'école, elles avaient des besoins assez similaires ! Florian aussi se réveille, très bien, très bien, il est 4h30 du matin, bon, pour des gens qui vivent dans un ranch, c'est plutôt réaliste, ma foi ! Donc, on va aller s'occuper de notre jardin ici, je crois qu'on a quelque chose à faire évoluer, non ? Attendez, il y a un truc qui brille, j'en suis sûre ! Oui, c'était ça qu'il fallait faire évoluer ! Ah, là, on n'a pas récolté ! On n'a pas fait une super vente de tout ! Et après, je veux trop leur faire faire des cours, là ! Là, aujourd'hui, le samedi, c'est journée court, équitation, avec les filles, voilà ! Ah, regardez, c'est une des nouvelles tenues de ma petite choupette ! Regardez comme le mignon d'Aphnée envoie ! Alors, on va faire une super vente, on va entretenir le jardin, ici, est-ce qu'on a des choses à arroser ? On peut fertiliser encore ? On peut, c'est une possibilité, possiblement envisageable, voilà, avec un petit peu de fumier de cheval ! Mais regardez-moi tous mes chevaux là-bas, mais qui sont mignons ! Par contre, elle a toujours peur de nuages, hein ! Ramasser les oeufs, est-ce qu'il faut nettoyer le poulailler ? Non, je crois pas ! Hop, je ramasse le crotin, là, il y a de la nourriture ! On va un petit peu nettoyer les herbes de prairie ! Oh là là, Florian, viens nous aider, ici, toi ! Viens nettoyer l'abri, parce que ça va pas du tout, là ! Comment elle va, elle ? Oh, ça va bien, tu joues un petit peu, cool ! Au pire, fais tes petits devoirs, comme ça, c'est fait ! Voilà, vous aurez fait vos petits devoirs ! Hop, les oeufs sont ramassés, et après, vous allez avoir la petite journée entraînement d'équitation ! Alors, j'ai un oeuf qui peut être couvé, non ? Oeuf pouvant éclore ! C'est bon, on va pouvoir avoir un poussin ! Oh my god, imagine, on a un poussin pour les filles ! Oh non, mais c'est trop bien ! Bah, je vais mettre l'oeuf là ! Il faut que je demande à quelqu'un de couver l'oeuf ! Je veux qu'on couve l'oeuf ! Par contre, c'est sale, là ! Oh là là, ça craint ! Ah, mais il est en train de nettoyer, justement, je crois ! Faudrait que tu laves aussi la petite tulipe ! Après, il va être 7h du matin, on va bientôt faire le petit cours aux filles ! Là, les filles, elles s'occupent de leurs besoins, de leurs devoirs ! Allez, c'est bon, t'as fait assez d'herbes de prairie, comme ça, de ce côté-là ! Prendre et emmener le linge ! Propre, sec et chaud ! Ah bah oui ! Bah vas-y, prends et emmène le linge ! On s'occupe de nos petits animaux, regardez-moi ça ! Oh là là, il est tellement beau, Star ! J'aime trop les chevaux ! Mais je sais pas ce que je vais faire pour mon prochain let's play, là ! Si je fais un legacy, j'ai envie qu'il y ait les animaux à des moments ! Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas, j'en sais pas ! Ou alors, je crée mon propre legacy ! J'invente mes propres règles ! Névois, t'es en faculté sociale, Sarah ! Oh, bravo ! Tu pisses, là, Star ! Non, c'est pas gentil, ça ! En plus, elle est effrayée d'Olive et bébou ! Mais donc, oui, je disais, laissez-moi un petit peu de temps ! En plus, il va y avoir le kit d'objets Passion Cuisine qui va sortir ! Je me disais, peut-être faire un mini let's play, genre de 2-3 épisodes dessus, ça aurait pu être sympa ! Donc voilà, laisse-moi un petit peu de temps, mais je pense qu'il y aura un legacy qui arrivera ! Après, il y a aussi le pack d'extension qui va sortir, et je sais pas ce que ça va être ! Et j'aime bien faire des let's play sur le pack d'extension, mais si j'ai de let's play en cours, est-ce que ça va vous déranger ? Non, en soi, on a déjà eu de let's play en cours ! On peut avoir de let's play en cours, c'est possible ! Je sais pas, dites-moi ! Dites-moi ce que vous en pensez ! Non mais faut pas boire la coton, c'est du pipi ! Oh là 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 ! Toi, c'est bon, tu ranges tout le linge ? Nickel ! Par contre, tu schmoutes, va aller prendre une petite douche ! Les filles, vous avez bientôt fini vos devoirs ? Ah, alors elle, elle a fini par contre ! Sarah, t'as fini tes devoirs ? Yeah ! Sarah, elle a fini ses devoirs au la main, très bien ! Pour son aspiration, il faut qu'elle joue dans une cage à poules en étant joueuse ! Ah oui, mais elle est jamais joueuse ! Il va falloir leur donner un cours, moi je vous le dis ! Donc il va falloir qu'on fasse monter laquelle ? Laquelle est prête en première ? Sarah ? Sarah, tu es prête à monter ? Première chose que Sarah va faire, c'est parler un petit peu au cheval ! Elle va lui faire un petit câlin, et ensuite elle va monter sur lui ! Par contre, j'aimerais bien qu'elle ait une autre tenue ! Donc, changez de tenue, ta tenue est un petit peu cow-boy, celle-là, s'il te plaît ! C'est parti, il est temps de monter sur ce cheval ! J'ai trop envie de voir comment ça se passe pour les enfants ! Alors attendez, on regarde comment ça se passe pour les enfants ! Donc, ouh ! Ok, c'est comme ça ! Mais non ! C'est trop mignon ! Ça va ? Fais-lui un petit câlin ! Oh non, mais elle est adorable ! Elle est trop chou ! Oh, j'adore ! Ah, vraiment Sarah, je kiffe ! Vous allez faire une petite promenade décontractée, d'accord ? Mais j'aimerais bien que maman vous suive, en fait ! En fait, j'ai envie que sa mère la suive, donc je pense que sa mère, elle va monter sur Sky ! Elle va la suivre ! On arrive, ma fille, n'aie pas peur ! Daphné, rejoins ta fille, tu vas pas la laisser toute seule, là ! C'est nul, ça, par contre, qu'on puisse pas, genre, faire une balade à plusieurs ! Ce serait pas possible de faire une balade à plusieurs ? Allez, suis ta fille ! Hop, hop, hop ! Ça va, ma poupette ? Ça va, Sarah ? Oh non, elle est trop mignonne ! Choupi ! On la suit de derrière, en fait, hein ! C'est... On a pas mal de bugs, là, je sais pas trop pourquoi ! Facétieuse avec ta... Ta petite Sophie ! Ok, si tu veux, pas de problème ! Tu suis ta fille, tu lui donnes des petits conseils ! J'aimerais bien qu'elle lui parle en même temps que la balade, mais je sais pas trop si c'est possible ! Ce serait bien qu'on puisse lui donner des conseils, non ? Comment on fait ? Est-ce que la petite, genre, juste pour savoir, elle peut aller faire du saut d'obstacle en étant enfant ? Non, elle peut pas ! Elle peut pas faire parce qu'elle est enfant, elle est trop jeune ! Elle peut juste faire une balade ! Ok, c'est la seule chose qu'elle peut faire ! Bon, ballonner, faut que ça arrête, là, ces bêtises ! Bah, c'est un peu compliqué, j'aurais voulu qu'elle lui donne comme un cours, en fait ! Mais c'est pas... C'est pas facile, quoi ! C'est l'enfant, il peut juste faire tout seul et se débrouiller tout seul ! Genre, t'imagines que t'es dans un enclos, que tu fermes, et ça donnerait cette illusion ! Ok, écoute, ma poulette ! Tu vas rentrer à la maison ! Bah, rentrer à la maison, je vais faire cliquer sur le cheval ! Rentrer à la maison à cheval ! Nous aussi, on va rentrer à la maison à cheval, et ça va être autour de ta sœur ! Donc finalement, c'est pas si intéressant avec les enfants, dans le sens qu'on peut pas vraiment leur apprendre des trucs, je suis un peu tristoune ! Ah, tu rentres pas à la maison à cheval, toi ! Tu descends, tu descends ! Ouh, ça va, t'as géré ! Et comment tu fais pour rentrer à la maison ? Le cheval, il s'est barré sans toi ! Bah, c'est cool, ça ! Bah, c'est pis, c'est l'oeuvre ! Rentre à pied, bah oui ! Sympa, star ! Dis donc ! Non mais je rêve ! Et bah, Sophie, ça va être à ton tour ! Toi aussi, il faut que tu changes de tenue ! Hop ! Changer de tenue, et on va lui mettre sa tenue... Euh, on a celle-ci, ou celle-ci... On va lui mettre celle-ci, allez ! Ça va être autour de Sophie... Oh ! Il a eu peur encore Florian ! Mais oui, Florian, il se fait toujours engueuler par nuages ! Florian, vas-y, récolte l'herbe de prairie, comme ça, ça nettoie un petit peu l'espace ! Oh, mais regardez Havana, comme elle est trop mignonne ! Donc là, ça va être autour de Sophie, de monter ! Voilà, voilà ! Toi, reste là, ne bouge pas ! Voilà ! Reste là, tu restes à côté de ta fille ! J'aimerais bien que tu lui donnes des conseils ! Voilà, hop ! Allez, hop, on monte, on monte, on monte ! Yeah ! Et est-ce qu'ils peuvent parler, genre échanger ? Genre toutes les deux ? Plaisanter sur la nourriture immonde ? Elles peuvent parler, même si elles sont sur leur cheval, je crois ? Bon, ça, au moins, c'est cool ! J'aimerais bien qu'elles fassent une balade ensemble, genre, c'est pas possible ! Genre, il n'y a pas moyen qu'ils fassent une balade ensemble ! 8 ans faculté sociale ! Faut pas, genre, faire une promenade à plusieurs ! On va essayer de calmer un petit peu, par contre, Star, parce que je sais pas pourquoi il est tendu, Star ! Du calme, Star ! Du calme, chouchou ! Tout va bien ! Voilà, Star va un petit peu mieux ! Eh ben, écoutez, on va partir sur une promenade à cheval dynamique, un petit peu trop ! Et elle aussi va faire une promenade à cheval dynamique, et on va espérer qu'elle suive le même chemin ! Voilà, sinon je vois pas quoi faire d'autre ! Elles vont peut-être suivre le même chemin ! Ah ! Ah ! Oh, regardez ! C'est mignon ! Bon, par contre, elle galère de ouf, la petite ! Regardez-moi ça ! Oh non, la pauvre ! Bon, c'est vraiment la même interaction que pour les adultes ! Donc c'est un peu disproportionné en termes de taille ! Enfin, les jambes sont pas du tout au bon endroit ou quoi ! Mais au moins, elles se suivent ! Elles font comme une balade toutes les deux, et je trouve ça sympa ! Là, c'est cool ! Pour l'instant, elles suivent le même chemin, pour l'instant ! Allez, continuez de suivre le même chemin, s'il vous plaît ! Je suis contente, c'est cute ! Ah ! Elle bifurque ! Non, elle prend pas le même chemin ! Non, tu peux pas laisser ta fille comme ça ! Viens ici ! Viens trotter ici, allez hop ! Enfin, même au galop, plutôt ! Rattrape ta fille, ne la laisse pas toute seule ! Allez hop, tu ne laisses pas ta fille toute seule ! Hop 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 ! Voilà, on la laisse un petit peu augmenter ses compétences ! Va trotter ici pour la suivre ! Allez, la réaction ! Punaise, ils sont lents à réagir ! Allez hop 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 ! Suis ta fille, suis ta fille ! On peut pas genre suivre un cheval ? Ce serait bien ça qu'ils aient au moins cette opportunité, enfin cette option ! On devrait pouvoir faire des balades à cheval, quoi ! À plusieurs, non ? Si vous avez une solution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ! Par contre, dépêche-toi là ! T'es super lente ! Allez, vas-y meuf ! Dépêche-toi ! Rejoins ta fille, elle est toute seule là-bas ! J'aimerais bien qu'elle augmente... Là, ça lui augmente la motricité, je crois ! Plutôt que l'équitation ! Ce qui est en train d'augmenter, c'est la motricité ! Ah si, ça augmente aussi l'équitation ! Ok bon, ça va, ça augmente les deux, ça va, ça va, ça va ! Bon, la poupette, tout du moins, elle est en train de... Bah, de s'entraîner un petit peu ! C'est un peu la galère, la pauvre ! Oh non, JPP ! Je pense qu'elle pourrait faire une promenade maintenant décontractée ! On se détend, on se calme, voilà, chill ! Mais pourquoi elle descend, je comprends pas ! Bon, bah, peut-être parce qu'on peut pas enchaîner les trucs quand on est enfant ! C'est de t'occuper de ton cheval, calme ton cheval, raconte-lui une blague ! Tout va bien, t'inquiète pas ! Oh là là, il est magnifique, il a une ossature ! Mais qu'il est beau, Star ! C'est dingue, ça ! Un petit peu fin, tout le monde ! Bon, bah, les filles sont vraiment adorables, je les aime beaucoup ! Après, j'avoue, je suis un peu triste par rapport au gameplay avec les chevaux, j'aurais pensé que ça aurait été autrement ! Et toi, tu te barres, tu rentres à la maison ! Mais non ! On peut pas monter à deux sur un cheval, ça aurait été bien ! Lui aussi va se barrer, je le sens ! Énergie basse ! Oh, faut rentrer à la maison, choupé ! Bon, on va monter sur le cheval, il va falloir rentrer, on va imaginer qu'elle monte avec nous ! Sophie, elle monte derrière, d'accord, pour rentrer à la maison ! Oh, Star est passé niveau 3 en endurance ! Trop bien ! Bah, bravo, Star ! Fière de toi ! Allez hop, 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 pour rentrer à la maison ! Falloir qu'on s'occupe un petit peu de nos besoins ! Écoutez, on aura passé un week-end sympathique ! Voilà, comment il va, lui ? Oh, il va pas bien ! Et Florian, j'ai envie d'un tessakura ! Non, en fait, la sage-femme, tu te prends pour qui ? À nous appeler ? Ça va pas ou quoi ? Allez, Florian, va faire un petit pissou ! Va manger un bout ! Un peu de cuisine ! Non, mais ils sont trop choux ! Alors, Sarah, t'as envie d'aller au pipi, t'as envie de manger un bout ! Hop, hop, hop ! Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu parles à ton père ? Participer à la cuisine ! Ok, bon, si tu veux ! Tu donnes des conseils à ton père, c'est ça, le délire ? Très bien ! Par contre, ça fait 45 fois, j'ai demandé à quelqu'un d'enlever la nourriture gâtée ici ! Personne ne le fait, je sais pas pourquoi ! Tout le monde mange, c'est l'heure de manger les 19h, au moins c'est réaliste ! Hein, voilà, voilà ! Daphné, comment tu vas ? Oh là, Daphné, elle est au bout de sa vie, hein ! Daphné, elle s'est occupée des chevaux, de ses filles, de l'équidation ! Là, y'a plus rien qui va, faut qu'elle s'occupe de ses besoins ! Allez, ma poupette ! Et Florian ? Bah, Florian, il va plutôt bien, il s'est occupé de tous ses besoins, hein ! Il mange un bout, c'est quoi que t'as fait ? Sandwich BLT ! Ok, je sais même pas ce que ça veut dire, mais super ! Bon appétit ! Tu pourrais peut-être parler un petit peu à tes filles ? S'enthousiasmé à propos des solos de guitare ! Oui, c'est vrai qu'ils jouent de la guitare ! Florian, ça serait bien qu'ils fassent un petit truc ! Tu parles un petit peu avec ta fille ! Oh, ils sont trop chous ! J'adore ! C'est renseigné sur l'école ! Comment ça se passe à l'école, ma petite Sarah ? Dis-nous tout ! Elle est trop mignonne, Sarah ! J'aime trop les enfants ! On va faire un legacy, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je vais partir dans un let's play, génération ! En gros, legacy, c'est génération, en anglais ! Daphné, par contre, ça va pas du tout, hein ! Daphné, équilibre amical menacé ! Ah ! T'as ta fille, t'as ton mec, et ça te suffit... Enfin, tes filles, et ça te suffit pas en amitié, je sais pas ! Ou tes chevaux ? Enfin, je sais pas, quand même, hein, tout de même ! Arrête d'être tendue comme ça, ma poulette, hein ! Il va nous jouer un petit morceau de guitare ! Il va jouer du blues, il y a des jours, comme ça ! Il y avait... Où est mon burger, quand même ? Ça pourrait être drôle, ma foi ! T'aurais pu jouer, par contre, en étant face à tes filles ! Mon petit Florian ! Et les filles, l'écoutent ! Yeah ! Elle a envie de faire pipi, elle, par contre ! Ah bah, va faire pipi, ma poupette ! Oh, une autre tenue de notre fille, regardez ! De Daphné ! Elle est trop belle, là ! Par contre, vraiment, j'en ai marre des bugs, qu'elles sont enfants, mais c'est toujours des bambins, genre... Enfin, pas des bambins, des nourrissons ! Allez, encore, encore, encore ! Je veux que tu joues encore un petit morceau ! Fais de la gratte pour t'amuser ! Non, je joue un morceau de blues, cette fois... Où est mon burger ? Ils sont trop mignons, j'adore ! Bon, écoutez, elle, je pense qu'elle va après aller dormir, tout simplement ! Faire un petit dodo, il est 21h, ouais, c'est l'heure d'aller dodo ! Donc, Tiraoli, ma poupette ! Enfin, tout de suite, ok, très bien ! Daphné, hop, on va faire le ménage ! Toi, oh, faut que tu nourrisses ton chien ! Remplir la gamelle et appeler pour qu'elle vienne manger ! Ma petite Havana, mais oui, choupette ! Et puis, on ira dormir après, et puis on terminera cet épisode bonus ! Donc, c'était plutôt cool ! Je suis très contente de vous avoir présenté nos filles ! Et là, cette fois-ci, on pourra continuer en live, comme je vous en ai parlé dans le dernier épisode ! Puisque j'avais vraiment envie de faire un épisode un peu global ! Comment a évolué la famille, etc ? Comment... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Et aussi de voir Star grandir ! Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas les redifs de live, je comprends ! Donc, je voulais vous faire cet épisode spécialement pour vous ! Havana a faim ! Mais oui, bah, c'est ce que je fais, là, il y a juste un bug, il ne veut pas le faire, quoi ! Donne à manger ! Voilà, Havana ! Très bien, Havana, va manger ! Notre couple adoré s'endort dans les bras l'un de l'autre ! Il reste juste Sarah, qui est encore éveillée ! Elle est en train de prendre sa petite douche, et après, elle ira dormir, rejoindre sa soeur jumelle ! Et Havana, qui se goinfre ! Ça va, Havana, t'as kiffé ? Bon, pourquoi t'es triste, Havana ? Non, sois pas triste, choupette ! Oh, elle avait les oreilles plaquées en arrière ! Bipou ! Pourquoi t'es triste ? Ah non, 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 si t'es triste, je vais pas dormir, je vais m'occuper de toi ! On va te caresser, on va jouer un petit peu avec toi, et on va te demander ce qui ne va pas ! Qu'est-ce qui va pas, choupette ? Oh, regardez-le ! Non, mais vraiment, par contre, on est d'accord ! On est d'accord, Sarah, elle est faite pour être amie avec les animaux, quoi ! Bah, oui ! Il est quand même 22h, hein ! Qu'est-ce qui va pas, ma petite Havana ? Dis-nous tout ! Tu veux jouer ? C'est ça ? Tu t'ennuies ? Bah, je crois qu'elle est allée chercher sa balle, parce que je sais pas pourquoi... C'est ça ? Oh non, elle est allée chercher sa balle, Havana ! Bon, bah écoute, joue avec ta balle, et nous, on va aller dormir, puisqu'on a sommeil ! Ah, bah pourquoi tu te réveilles, toi ? T'es déjà plus fatiguée ? Mais Sophie, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est descendue pour remonter ? Eh bien, écoutez, on va les laisser s'endormir, samedi soir, et ce sera la fin de cet épisode, bonus, 10 ans après ! C'est donc sur la tête d'une de nos jumelles qui s'est endormie que nous allons nous laisser là, j'espère sincèrement que ce let's play vous a plu, que cet épisode vous a plu ! Moi, j'ai beaucoup trop kiffé jouer et découvrir le pack V-Orange, je vous réserve encore plein de choses sur la chaîne, voilà, il faut juste que je trouve ce que j'ai envie de faire, puisque c'est vrai que les Sims, eh bien, maintenant, j'ai presque tout testé, tout découvert, ça fait quand même 3 ans qu'on fait des vidéos sur les Sims, ça fait un petit moment, j'ai fait 4 vidéos par semaine, puis 3 vidéos par semaine, c'est sûr qu'on a vraiment poncé le jeu à fond, mais je sais que je vais trouver d'autres histoires à vous raconter, je n'en doute pas ! C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, et à vous abonner en activant la cloche, parce que ça me fait toujours toujours super plaisir, et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ! Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501